Bonjour à tous, cette semaine nous allons revenir sur cette crise du coronavirus avec une série d'entretiens. Nous serons avec le professeur Mathieu Molimard, chef du service pharmacologie du CHU de Bordeaux. Nous le retrouverons dans son laboratoire. Nous irons ensuite à l'hôpital Au-Lévesque où nous attend la professeure Mélina Fatséas. Elle est psychiatre spécialisée en addictologie. Et enfin, nous retrouverons Michel Dolaunet, l'ex-secrétaire d'État aux personnes âgées. Point de vue en Nouvelle-Aquitaine, c'est maintenant. Bonjour, professeur Mathieu Molimard. Nous sommes ici au sein du service de pharmacologie du CHU de Bordeaux. A la faveur de cette crise du coronavirus, on a reparlé des grandes pandémies mondiales, la peste noire, la grippe espagnole. Est-ce que vous êtes médecin ? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une nouvelle épidémie mondiale ? C'est vrai que je n'ai jamais vu ça, moi, cette épidémie de cette taille. J'ai connu le VIH. J'étais jeune étudiant en médecine dans les services où on a découvert le VIH. Ensuite, on a vu les crises avec Ebola, mais des virus qui tuaient énormément, donc qui ne pouvaient pas se répandre comme ça. C'est la première fois qu'on voit ça. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? On a l'historique, comme vous le disiez. Donc oui, on pouvait s'y attendre. Mais je n'en ai pas l'expérience et je ne suis pas épidémiologiste. Alors justement, votre domaine, c'est le médicament. Et à la faveur de cette crise, on a redécouvert, en tout cas, le grand public a enfin découvert qu'on était complètement dépendant dans la fabrication du médicament, en particulier de la Chine, mais aussi de l'Inde. La Chine est le foyer, le point de départ du coronavirus. Est-ce que là, il y a un vrai signal d'alerte, en tout cas ? Je pense qu'il y a une prise de conscience. Ça fait des années qu'on signalait la disparition de l'industrie pharmaceutique, la production de médicaments en France et en Europe. Et ça fait des années que j'enseigne à mes étudiants. Le paracétamol est fabriqué en Chine et en Inde. Et si on se fâche avec ces deux pays, on va avoir mal. Donc, clairement, là, on a mis en évidence le fait qu'on avait une grosse fragilité sur ces médicaments, le paracétamol, mais on a aussi une grosse fragilité sur tous les médicaments qui sont utilisés en réanimation. On a eu un afflux. On a augmenté le nombre de lits de réanimation. On a eu un afflux de patients et on a été en très grosse tension pour les cures rares, pour les médicaments qui font dormir et dont on a besoin pour ventiler les patients. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a une demande mondiale et une production qui était déficitaire. Donc, on a dû contingenter cet approvisionnement. Justement, sur le paracétamol, vous en parliez. Ça a été un des médicaments utilisés pour le soin parce qu'on n'a toujours pas de traitement. On reviendra tout à l'heure sur les divisions de la communauté médicale sur la notion de traitement. Mais en tout cas, sur le paracétamol, qui est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Est-ce que là, est-ce que vous attendez, vous, qu'on reproduise du paracétamol en France ? C'est clair qu'il faut définir quels sont les médicaments qui sont d'intérêt stratégique et que le soin remette à les reproduire. Alors, si ce n'est pas en France, au moins en Europe. Il faut qu'on soit avec une autonomie stratégique sur un certain nombre de médicaments à définir. Pas sur tous, mais sur les médicaments essentiels, clairement. Quels sont justement ces médicaments stratégiques sur lesquels vous attendez quelque chose ? Clairement, le paracétamol, on a vu qu'on était en tension. On a même rationné ça dans les pharmacies. Les gens voulant faire aussi des stocks de paracétamol, ce qui a gravé les choses, bien sûr. Les curards, comme je le disais, les hypnotiques, comme il y a certainement certains antibiotiques, certains antiviraux, sont des médicaments qui sont essentiels. Et j'en passe. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion pharmacologique, thérapeutique, discuter avec les autorités sur où est-ce qu'on risque d'être en tension ou pas. C'est vraiment une réflexion de fond qu'il faut conduire dès maintenant. Dans cette crise, le système de santé a été mis à rude épreuve. Il a parfois été au bord de la rupture. Et pourtant, il a tenu. À quoi on peut l'accrocher ? Comment on peut l'expliquer finalement ? Il a tenu surtout parce qu'on a arrêté tout le reste. On a vidé les hôpitaux. Moi, ma consultation de pneumologie, je l'ai arrêté. C'est-à-dire que j'étais au téléphone pour les patients qui avaient des problèmes pour gérer ça en téléconsultation. Mais on a arrêté tout le système hospitalier pour augmenter les capacités d'accueil des patients qui étaient Covid, pour orienter les ventilateurs qui étaient normalement faits pour les suites opératoires ou pour les opérations pour faire de la réanimation. Bref, on s'est adapté. Mais c'est au prix d'un arrêt des soins. Et là, maintenant, on risque de voir apparaître des pathologies plus graves qui vont être possiblement décompensées. Et on est un peu inquiet de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. En tout cas, professeur Mathieu Molimard, pendant cette crise, et ce n'est pas terminé, on a vu la communauté médicale se diviser, parfois même se déchirer sur la question du traitement, avec les pros Didier Raoul, l'infectiologue marseillais, qui défend l'hydroxychloroquine. C'est un mot désormais rentré dans le langage commun, pratiquement. Et les Antilles, aujourd'hui, on sait que les autorités politiques et sanitaires ont arrêté ce traitement, de l'OMS au Conseil de la santé publique, en passant par l'Agence du médicament. Tout le monde a jugé ce médicament inefficace. Vous avez été un des premiers à vous élever contre ce traitement, en disant que cette étude ne tenait pas. Expliquez-nous quelle est cette conviction et comment vous l'avez forgée aussi vite ? Ce n'est pas une conviction, c'est simplement un métier qui s'appelle pharmacologue médical. C'est-à-dire qu'on connaît les médicaments et on a les éléments qui faisaient dire que ce médicament n'allait pas être efficace. Alors pourquoi ? La base de l'utilisation d'hydroxychloroquine est faite sur l'utilisation, sur des boîtes de pétri, donc en culture, de cellules de reins de singe, on voyait un effet antiviral. Point. Donc en laboratoire ? En laboratoire. Ensuite, ils l'ont testé sur 16 patients. Ils ont vu décroître le virus dans le nez et ils sont comparés avec d'autres patients ailleurs. Mais cette comparaison n'est pas valide parce que les âges n'étaient pas les mêmes sur 16 patients. On ne peut rien conclure. En fait, ce qu'on sait sur l'hydroxychloroquine, il faut reprendre l'historique, ça a été efficace. Contre la grippe, contre le chikungunya, contre le VIH, contre un certain nombre de virus, c'est in vitro, dans le laboratoire, mais jamais quand on passait à l'homme. Jamais. Et pourquoi ? Pire, ça aggravait les patients qui avaient le chikungunya et le VIH. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, les concentrations qu'on a in vitro pour avoir l'effet antiviral sont très élevées. Ils ne peuvent pas être atteintes quand on les donne à l'homme parce que l'hydroxychloroquine est un médicament à marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter beaucoup les concentrations sans tuer le patient. Sans provoquer des risques. Absolument. Donc on ne pouvait pas avoir les concentrations in vivo qui étaient efficaces in vitro. Donc ça, clairement, ça ne devait pas aider à l'utilisation d'hydroxychloroquine. Et ensuite, il y a eu une étude, une étude bien faite en Chine, qui a montré que quand on donnait de l'hydroxychloroquine à 150 patients, en fait 75 patients, et qu'on ne donnait pas d'hydroxychloroquine en ayant tiré au sort les patients, il n'y avait pas de différence dans la diminution du virus dans le nez. Donc ça n'était pas efficace chez l'homme. Point. On s'arrête. Il faut surtout passer vite pour chercher un autre médicament. Mathieu Morinima, sur ce point-là, comment le grand public peut-il retrouver de la confiance pour se dire qui je crois ? Alors le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de culture médicaments en France. Les enfants, à l'école, au lycée, on n'a pas de formation sur qu'est-ce qu'un médicament, que c'est toujours des toxiques, qu'il faut en prendre quand on a besoin. Mais quand on n'a pas besoin, il ne faut pas avoir de médicaments. On n'a pas fait passer cette notion que si votre médecin ne vous fait pas d'ordonnance, c'est que c'est peut-être un bon médecin. Il faut savoir enlever des médicaments. Les médicaments, ce n'est pas toujours nécessaire. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas eu de source d'information auxquelles le public puisse se référer de manière fiable. Donc là, nous, on a mis en place avec la société de pharmacologie un site d'information, mais qui n'est pas encore connu. Et c'est vrai qu'il faut que les patients puissent se référer à quelque chose dans lequel ils croient. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler maintenant. Et c'est les enseignements de cette crise. Il faut renforcer la formation des médecins. Ils n'ont pas assez d'heures de pharmacologie, de thérapeutique. On est même en train de faire diminuer le nombre d'heures d'enseignement du médicament aux médecins. Ils n'ont pas de formation à l'essai clinique ou comme le raisonnement qui va vous faire dire que ce médicament marche ou pas. Pas assez de formation, pas de formation continue. Donc renforcer cette formation. Et puis, en fin de compte, on manque d'expertise en France sur le médicament. Quand je vois tout ce qui a été dit, avec beaucoup d'âneries, peu de gens ont été capables d'avoir un discours cohérent. Donc un des enseignements de cette crise serait de continuer à travailler ou à retravailler sur cette question du médicament auprès des professionnels notamment. Clairement, il faut renforcer la formation initiale des professionnels de santé et la formation continue. Il n'y a pas de plateforme de formation continue des médecins. La seule formation qu'ils ont sur le médicament en continu, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc clairement, il faut une plateforme publique de formation des médecins en continu qui soit une plateforme ouverte. Et puis, il faut renforcer l'expertise sur le médicament en formant des pharmacologues qui sont médecins et pharmaciens qui puissent investir les différentes agences de prise de décision. Parce que clairement, la décision a été difficile et la parole publique a été difficile à porter. Merci Mathieu Mollonimar pour ces explications. Et nous, on va continuer à décrypter cette crise sans précédent, celle du coronavirus, avec l'une de ses conséquences, les addictions. Nous poursuivons cette série d'entretiens sur la crise du coronavirus. On a parlé beaucoup des services de réanimation. On a aussi parlé de médicaments. On va parler maintenant d'addiction avec le professeur Mélina Fatséas. Bonjour. Vous êtes psychiatre spécialisée en addiction, en addictologie. Alors, une des conséquences qui commence à émerger, vous allez nous dire dans quelle proportion on est. Ce sont les addictions. Est-ce que le confinement a laissé des traces ? Alors, on peut dire de manière générale que le confinement a bien sûr modifié énormément de domaines de notre vie quotidienne. Et bien sûr, avec un impact sur l'ensemble des comportements addictifs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on désigne sous le terme d'addiction des comportements assez vastes. Puisqu'on y intègre à la fois l'ensemble des addictions aux substances, tabac, alcool. Mais également substances illégales, cannabis, opiacé, cocaïne et également certains médicaments. Mais on peut aussi y intégrer les addictions comportementales, l'addiction aux jeux d'argent, l'addiction aux jeux vidéo et certains troubles alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? Parce que là, le déconfinement est enclenché. Il est peut-être encore un peu tôt pour avoir une vision d'ensemble. Mais est-ce que pour autant, les patients qui souffraient déjà d'addiction ont été, je vais dire, malmenés ou fragilisés pendant cette période ? Alors, de manière générale, c'est vrai qu'il y a des données au niveau national qui montrent aujourd'hui un certain nombre de tendances. Mais il est clair qu'il est trop tôt pour l'instant pour vraiment évaluer les conséquences à moyen et long terme de ce confinement. Et ça a ouvert beaucoup d'études, de recherches qui sont actuellement en cours et pour lesquelles on n'a pas encore suffisamment de recul. On peut néanmoins avoir quelques signaux, quelques indicateurs sur les conséquences immédiates. Donc, on peut dire qu'au niveau national, certaines tendances se dégagent avec, qui sont un peu contradictoires, une tendance à la hausse des consommations de tabac. Donc, on a plus fumé, a priori, c'est ce qui pourrait arriver. A priori, à l'échelle de la population adulte. Et une évolution qui serait moins défavorable pour l'alcool et peu de données pour les autres comportements addictifs et les autres substances. Donc, sur l'alcool, c'est intéressant parce que c'est une des craintes qui a émergé pendant ce confinement. C'est-à-dire que cette consommation-là, de fait, pourquoi pas de l'ennui ou du stress, cette consommation-là allait repartir à la hausse. A priori, les premiers indicateurs sembleraient dire que non. Voilà. Mais il faut rester extrêmement prudent parce que c'est une évaluation très globale à l'échelle de la population. Or, il existe de très fortes différences entre les individus par rapport aux risques addictifs. On n'est pas tous égaux de la même manière. On n'est pas tous égaux et on a clairement identifié, on connaît un certain nombre de facteurs de risque individuels qui augmentent le risque psychosocial lié au confinement par rapport à l'émergence de symptômes psychiatriques ou de comportements addictifs qui sont des vulnérabilités individuelles préalables, l'anxiété, la dépression, des troubles psychiatriques initiaux, mais également la vulnérabilité sociale. On n'a pas tous le même environnement. Certains patients, personnes, durant leur confinement, ont souffert d'isolement social, d'isolement familial, voire aussi de tensions aussi intrafamiliales. Il y a des huit clots parfois violents. On a beaucoup parlé de violences intrafamiliales que le confinement a finalement renforcées. Et tous ces facteurs sont véritablement des facteurs qui vont exposer certaines personnes à plus de risques pour plus augmenter leur consommation de substances, mais aussi modifier leur alimentation, leur sommeil ou le comportement addictif, par exemple, aux écrans, aux jeux. Alors, justement, professeur Fatsias, quelle a été votre réaction quand le confinement a été déclenché ? On n'avait pas de faim. On sait quand est-ce que ça a démarré. C'était le 17 mars. Est-ce qu'en tant que psychiatre et spécialiste des addictions, vous vous êtes dit là, on rentre dans une séquence totalement inconnue et à risque ? Bien sûr. C'est-à-dire, en tout cas déjà pour tous nos patients suivis, qui sont particulièrement vulnérables sur le plan de leur comportement addictif, mais aussi avec des vulnérabilités sociales, plus d'isolement. Est-ce que là, il y avait un cocktail un peu détonnant ? Ça a concentré vraiment deux facteurs de fragilité et d'autant plus que ça a aussi eu un impact, bien sûr, sur l'accès aux soins et à l'accompagnement pour ces personnes en difficulté, que ce soit dans le soin, mais que ce soit aussi dans la réduction des risques. Donc, un enjeu aussi autour de ce confinement, c'était que ça ne s'associe pas à une rupture de suivi, à une rupture de soins pour les addictions, mais de manière plus générale pour l'ensemble des maladies chroniques. Justement, concrètement, est-ce que vous avez continué à suivre vos patients et comment avez-vous fait ? Tout à fait. Et je pense qu'il faut aussi saluer, il y a eu quand même un ajustement de l'ensemble du secteur, en tout cas, enfin, de l'ensemble du secteur de santé et dans le domaine de la technologie, des acteurs à la fois du sanitaire, mais aussi des structures médico-sociales et de réduction des risques, qui ont pu essayer autant que possible s'ajuster à cette situation. Alors, avec une priorité de ne pas perdre de vue ces patients, donc en maintenant un lien par téléconsultation, donc un lien téléphonique extrêmement fréquent. Donc, les équipes se sont beaucoup mobilisées pour maintenir ces téléconsultations et pouvoir identifier également des situations éventuellement à très à risque, avec des augmentations massives de consommation pour certains patients et éventuellement des risques de surdosage à domicile. Et on a également maintenu un accueil en présentiel, en ambulatoire, pour les situations les plus critiques et également en hospitalisation temps plein. pour ne pas les laisser seuls dans des situations qui avaient tendance à s'aggraver. L'enjeu était de ne pas entraîner d'interruptions de suivi et de perte de vue, en vue aussi de la reprise de suivi vraiment en présentiel avec le déconfinement. Bien sûr, alors vous l'avez abordé à demi-mot tout à l'heure, au début de cet entretien, vous avez parlé de l'addiction au jeu d'argent, notamment. Et le confinement est peut-être propice à ce type d'addiction parce que là, on est seul, il y a peut-être de l'inactivité. On est confronté, on peut être encore plus tenté. Est-ce qu'avec vous commencez à avoir quelque chose là-dessus, un retour sur ce sujet-là ? Parce que j'imagine que ça a dû vous alerter là aussi. Bien sûr. Alors comme vous avez pu le constater, les écrans ont été omniprésents, omniprésents, internet omniprésents dans cette crise et bien sûr avec une inactivité, du stress, de l'anxiété et bien sûr le jeu vidéo, le jeu d'argent et de hasard, ça représente bien sûr une situation à risque pour en tout cas augmenter l'utilisation de ces plateformes de jeux. On n'a pas encore vraiment de retour sur les chiffres et sur d'éventuelles augmentations de prévalence de comportement addictif. Il y a au niveau national beaucoup de questionnaires qui ont été mis en place. Pour l'instant, on n'a pas encore ces retours et on n'a pas encore le retour des patients dans les centres de soins. Mais il faut dire qu'on est juste au début du déconfinement et que pour certains patients, il y a aussi encore aujourd'hui parfois un peu des réticences à aller consulter à l'hôpital. Je voulais aussi dire peut-être un dernier mot. Il y a une population qu'on oublie un peu trop probablement dans cette période. C'est la population des soignants et en particulier les professionnels de santé en Ile-de-France et dans le Grand Est qui ont été particulièrement touchés en première ligne avec des situations de surcharge, de travail, de stress et d'exposition aussi à des situations parfois très très compliquées à gérer. Pour lesquelles il va falloir aussi être vigilant dans les suites. Parce que finalement cette période pourrait laisser des traces. Est-ce que c'est ce qu'on voit arriver finalement dans les mois qui viennent ? Des traumatismes pourraient apparaître à la faveur de cette crise sans précédent et ce confinement notamment ? Des épisodes effectivement un peu traumatiques en lien avec des situations de vécu extrêmement traumatiques, que ce soit à la maison ou à l'hôpital, mais également plus de stress, plus d'anxiété, plus d'isolement. Et puis il y a l'impact social aussi quand même de ce confinement qui est aussi un facteur de vulnérabilité pour l'ensemble des facteurs de santé en général. Bien sûr. Merci beaucoup professeur Fatsas pour ces explications. On va poursuivre nous cette série d'entretiens. On va aller rejoindre maintenant Michel Delaunay, l'ex-secrétaire d'État aux personnes âgées. Nous poursuivons notre série d'entretiens sur cette crise du coronavirus avec Michel Delaunay. Bonjour Michel Delaunay. Alors je voudrais pour commencer cet entretien, revenir sur un sujet que vous connaissez très bien, qui vous tient à cœur, c'est celui des personnes âgées. Durant cette crise, sur les réseaux sociaux, vous êtes notamment émue de la tolérance dont on a tous fait preuve à l'égard de cette mortalité en série chez les personnes âgées. Vous avez parlé de la mort des vieux, finalement, qui ne touchait pas grand monde. Expliquez-nous pourquoi, finalement, est-ce qu'on s'est montré si tolérant que ça avec cette décès ? Alors en effet, ça m'a, je dois dire, assez bouleversée. Imaginez par exemple un EHPAD où il y a, en trois jours, 27 morts. C'est-à-dire des grands âgés qui découvrent que la table à laquelle ils mangeaient, eh bien, ils sont pour la plupart partis. Donc c'est quelque chose de très, très violent. Et nous avons une tolérance qui s'est d'abord traduite, reconnaissons-le, par le retard qu'a mis le gouvernement, mais c'est pire encore au Royaume-Uni, à prendre en considération cette mort sélective des grands âgés. Sélective, véritablement. Expliquez-nous, Michel Donner, pourquoi il fallait faire ce décompte dans les EHPAD qui est arrivé après coup ? Il est arrivé avec un mois de retard et la première raison pour le faire, c'est qu'on aurait dû considérer les EHPAD comme un lieu de haut risque et équiper le personnel des EHPAD comme des soignants de blocs opératoires, puisqu'on sait qu'une COVID qui rentre dans un EHPAD, c'est le loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'aussitôt, il y a obligatoirement de nombreux morts. Donc c'était là le creuset de l'inquiétude. Et depuis, nous savons que 50% des décès dus à la COVID ont eu lieu dans les EHPAD et, d'autre part, que 90% des décès ont touché des personnes de plus de 70 ans. Donc vous vous doutez que, pour quelqu'un qui s'attache particulièrement à ce secteur, c'était très violent. C'est très violent. Michel Delaunay, je rappelle que vous avez été ministre déléguée sous le quinquennat de François Hollande, ministre déléguée aux personnes âgées. Pendant cette crise, vous avez eu cette phrase en disant, finalement, si cette maladie avait frappé les enfants et non pas les personnes âgées, la société aurait été pétrifiée. Vous avez fait ce parallèle qui peut paraître surprenant. Expliquez-nous encore une fois, je reviens sur cette idée de tolérance, on s'est accommodé de tout ça ? Alors, en effet, même mon tweet était violent. Bien sûr que ça ne voulait pas dire que j'aurais préféré que ce soit dans, comme je l'ai entendu, comme ce soit des jeunes, bien sûr que non. Mais la question qu'on a à se poser, c'est est-ce que la vie, quel que soit l'âge, a la même valeur ? Alors, je vais être aussi là très cynique. C'est vrai que si nous avons en face de nous un grand vieillard et un jeune adolescent, et que nous ayons à choisir lequel doit mourir, nous choisirions le grand vieillard. Mais nous ne sommes plus autant de ces choix. Il ne s'agissait pas d'un choix. Il s'agissait d'un virus parfaitement âgiste, comme on dit maintenant, qui ne s'intéressait, ou plutôt, qui ne tuait que les âgés. Et ça, nous le savions depuis l'épidémie italienne, qui a montré des scènes absolument terribles de familles qui ne pouvaient pas enterrer leurs grands âgés. Alors, justement, sur cette question du grand âge, Michel Delaunay, il y a forcément la question de l'EHPAD. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais cette crise, est-ce que cette crise doit ouvrir le débat de ce que sera l'EHPAD de demain ? Vous l'avez évoqué aussi sur les réseaux, sur votre compte Twitter, notamment ? C'est la première évidence. Vous savez, j'ai tenté quelque chose. Quand on a institué l'isolement individuel, j'ai dit que les personnes, les familles qui le pourraient, reprennent leur grand âgé au domicile, bien sûr, s'il est négatif, s'il le veut, etc. Parce qu'on l'aurait soustrait à la contamination. Et j'ai eu des réactions extrêmement défavorables de certains types d'EHPAD. Je ne veux pas préciser. On ne peut pas ressortir d'un EHPAD sans que l'on paye, pendant la sortie temporaire, que l'on paye la pension. C'est tout à fait anormal. Donc, on accepte l'idée qu'un EHPAD est un lieu dont on ne ressort pas. Et pour moi, c'est le terrible du terrible. Parce que la génération qui est la mienne, la génération des boomers, qui s'est construite sur le dogme de la liberté, ne peut pas supporter cette idée. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Et je crois que maintenant, tout le monde en est d'accord, que l'EHPAD soit en lien avec le domicile, qu'il y ait des accueils d'urgence, des accueils temporaires. Ça veut dire plus ouvert ? Plus ouvert. Et que l'on puisse en sortir, si on va mieux. Autrement, ça ruine toute l'histoire. Ça, c'est dans l'ordre du possible. Parce que quand un EHPAD, si on le résume, on va dire que c'est un endroit pour la fin de vie. Et les directeurs d'EHPAD disent justement, non, on accompagne la vie jusqu'au bout. Oui. Il y a une nuance de vocabulaire, mais qui dit beaucoup de choses quand même. C'est très juste. C'est un lieu où très souvent, on accompagne la vie jusqu'au bout. Mais il ne faut pas qu'un âgé, parce qu'il n'a pas de famille à proximité, etc., qui y rentre, se dise, je n'en ressortirai jamais. C'est une chose totalement terrible. Or, il est tout à fait possible de faire que les EHPAD aient obligatoirement un service d'accueil temporaire, d'accueil d'urgence, etc., etc. Michel Delaunay, derrière cette crise qui a frappé les personnes âgées, il y a aussi la question de la longévité de la vie. C'est un gain, c'est un progrès pour tout le monde. Est-ce que quand on connaît une telle crise qui a frappé justement cette classe d'âge, est-ce que cette longévité vous apparaît un peu plus fragile aujourd'hui ? Ou est-ce qu'elle reste toujours un fol espoir ? Elle est un réel espoir. La longévité et la fierté que nous avions, cette génération, gagnée 20 ans d'espérance de vie en moins d'un demi-siècle, a pris une grosse gifle. Mais si on y regarde de près, en épidémiologiste, l'espérance de vie va être relativement peu touchée. Et pour la raison qu'on évoquait, c'est-à-dire que ce ne sont que des vieux qui meurent. Donc ça atteint moins l'espérance de vie. Et deuxièmement, j'ai le fol espoir, mais j'y crois très fermement, que nous aurons, dans un délai d'un an, au maximum deux, un vaccin. Et dans ce cas, nous retrouverons l'espérance de vie d'avance sans problème. Mais je ne vous cache pas, je suis une primo-boomer. C'est-à-dire, j'ai tout au début. Je voulais finir par ça, Michel Donnet, rappeler ce titre de votre dernier livre, Le fabuleux destin des baby-boomers. Comment vous, cette génération, pour terminer, vous avez vécu cette crise où il a fallu que vous aussi vous soyez confinée ? Et je rappelle que vous êtes cancérologue, donc vous aviez ce double regard à la fois du médecin et du citoyen qui doit appliquer ces consignes. Je dois dire que le médecin a toujours privé. C'est-à-dire que quand on a refusé le déconfinement avec l'imitage, en effet, j'avais pensé que cette mesure était inimplicable. On ne va pas traquer le cheveu blanc dans la rue, le policier. Mais par contre, en médecin, j'ai demandé, demandé publiquement que les personnes de mon âge et au-delà prennent la vie de leur médecin traitant pour savoir s'ils pouvaient se déconfiner, quelles mesures ils devaient prendre. Et pour ma part, je le dis avec grande simplicité, j'ai appliqué très attentivement les mesures de protection et le confinement. Je ne suis pas très pressée de mourir, pour être tout à fait honnête. Et deuxièmement, je crois, si vous voulez, que ce mois de génération, malgré tout, s'est vraiment senti en péril. Et deuxième point, si ce n'est pas elle qui a été attaquée par la létalité, mais plutôt leurs parents, en tant qu'aidant, beaucoup ont vécu des situations tragiques, très lourdes, parce qu'ils ne pouvaient pas accompagner leur grand âgé, parce qu'ils ne pouvaient pas aller le voir et parce qu'ils ne pouvaient pas l'enterrer d'ignement. Merci beaucoup, Michel Delaunay, pour ces quelques mots. Cette émission est désormais terminée. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501